Une nuit d'octobre 2006, Patrick Chesney apprend la mort brutale de son fils, Ferdinand, 20 ans. Un choc intense qui l'accompagne depuis, l'acteur a dû faire face et continuer à vivre. Son souvenir reste toujours aussi vivant, notamment dans ses écrits, lui qui a couché sur papier sa douleur dans deux livres. Il y a des blessures dont on ne guérit jamais. Celle de Patrick Chesney en fait partie, l'acteur de 75 ans a dû apprendre à vivre avec. Il s'agit de la mort de son fils Ferdinand, en octobre 2006. Lors d'une soirée arrosée, le fils du comédien, âgé de 20 ans, est monté dans une voiture avec un ami très alcoolisé. Roulant à contresens sur le périphérique parisien, le véhicule a heurté une autre voiture, le jeune homme est décédé sur le coup. Depuis, le comédien compose avec cette douleur persistante, qu'il a mise sur papier deux fois, avec les livres Il est où, Ferdinand, journal d'un père orphelin puis la vie est belle. Je me tue à vous le dire. Dans son dernier ouvrage, il était revenu sur l'enterrement de son fils. Je voyais, lui, allongé pour toujours dans cette boîte. Juste devant moi, porté par des costauds des ponts funèbres, calme, éteint, définitivement mort. Je me disais que j'aurais dû mieux le protéger et que s'y estime-moi qui aurait dû être dans cette boîte. Je n'ai pas été un bon père. Un bon père, ça empêche son fils de mourir à 20 ans. Le soir même de la disparition de Ferdinand, Patrick Chesney a décidé de monter sur les planches. La situation était au bord, au bord de tout, de la détresse, de la mort, de la vie qui continue. Si est-il comme pour manger, pisser, dormir, à un moment ça vient, ça dégouline, confiait-il dans son livre. La mère du garçon qui se lançait dans la comédie est née Coralie Serig. Le comédien est aussi papa d'Emilie, né en 1984, dont la mère est son épouse Josiane Stolleru et de Victor qui l'a eue en 2003 avec Odile Roise. Et puis il y a l'après. Patrick Chesney a créé l'association Ferdinand, pour tenter de sensibiliser sur l'alcool au volant, un fléau qui touche beaucoup les jeunes, même s'ils sont loin d'être les seuls. Sans vouloir jouer les perles à morale, J'essaye de lutter contre ce sentiment de toute puissance complètement illusoire, de dévaloriser, décorner cette image-là, expliquait-il dans les colonnes du Parisien en 2013. The man I love just had a heart attack. But who needs a heart attack? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.